c'est pour te valoriser c'est pour la valorisation de ah d'accord tu te mets de côté tu mets une partie de toi de côté donc il faut forcément mettre une autre partie de toi en exergue et voilà le ping pong avec les kilos ça vient de parler de la difficulté à vivre pour soi à se vivre pour soi à vivre son émotionnel que son émotionnel soit là pour soi même et pas pour les autres derrière ça résonne une vie de alors c'est quoi ça une vie de déchet qu'est ce que ça veut dire une vie pour rien pas une vie de déchet une vie pour rien et une vie pour rien c'est la mise de côté que tu te fais à toi même le coup de poignard que tu te fais à toi même tu es là pour les autres mais tu n'es pas là pour toi on t'a appris ça ça a été distillé petit à petit dans ta manière de fonctionner il y a encore une histoire de place sociale il y a encore une histoire de rapport à l'extérieur qui est là parce que tes kilos te définissent c'est l'identité que tu mets dedans et la question que me renvoie ta structure d'ailleurs c'est que si je ne mets plus mon identité dans mes kilos que ce soit de manière positive ou négative positive en les assumant ou négative en voulant les éliminer qui suis-je ? qu'est-ce que je vais découvrir de moi ? et lorsque je pose ces mots dans ta structure il y a vraiment une sorte de de crainte de découvrir ce qu'il y a derrière donc là pour toi on est dans une dynamique de changement qui n'est pas facile tu sais qu'il va y avoir un changement mais tu ne sais pas lequel donc tu restes à l'orée du bois sur le pas de la porte sans la franchir parce qu'il est tellement plus facile de courir après des kilos de courir après quelque chose que l'on perçoit comme étant négatif qui est un peu le cheval de bataille de notre vie plutôt que ces kilos sont le voile ouais ces kilos sont des voiles venant masquer quelque chose qui est beaucoup plus vital beaucoup plus important et c'est quoi ? je me vis seul je me conçois seul ça résonne séparé du groupe séparé des autres sans réel lien il y a un besoin ou des besoins je sais pas qui ne sont pas respectés pour le groupe ça vient me parler de toutes les stratégies que l'on met en place pour éviter de voir notre état on préfère le cache-misère on préfère ce système de cache-misère le réel le rapport à l'extérieur le rapport à la matière qui ne nous mentira jamais nous met dans une crainte énorme de découvrir ce qu'il en est réellement il y a une espèce derrière du mythe du héros et le mythe du héros c'est la légende la légende urbaine du héros que quelqu'un va venir nous sauver qu'il va y avoir au dernier moment quelque chose qui va empêcher le monstre de nous manger et le monstre c'est l'extérieur le monstre c'est ce que nous craignons de nous-mêmes et qu'on et qu'on projette à l'extérieur voilà ce que le groupe voilà ce qu'on vit en tant que collectif voilà ce que l'on assume pas en tant que collectif ouais le héros ne viendra pas parce qu'il n'y a pas d'héros ni d'héroïne ni rien il n'y a que toi face à toi-même et face à un toi-même qui prend différentes formes différentes couleurs différentes consciences différents objets différents êtres humains différents animaux à travers le vent la pluie les arbres à quel moment dans ce jeu tu penses qu'il y a quelqu'un qui va venir te sauver qui va venir te dédouaner de qui tu es qui va venir apaiser tes souffrances alors que seul toi peut le faire seul toi peut te le relever voilà ce que tu te caches voilà ce que je me cache voilà ce que nous nous cachons c'est parti